Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h Week-end. Voici vos infos du soir. La célébration des 25 ans de l'agence Bait-Mail, pro de 5 heures de siècle au service de la Ville Sainte et de ses habitants, commémorée pendant toute l'année, qui s'annonce. La fin du Forum Mondial de Davos sur fond de bouleversement climatique. Une édition qui a connu une importante participation marocaine. Décryptage dans cette édition avec le professeur Zakaria Bouddhaab. L'escale marocaine du navire plastique Odyssée, depuis près de 4 mois, il sillonne le monde pour sensibiliser le grand public au ravage de la pollution plastique en mer. Et dans notre rubrique Esprit d'entreprise, nous recevrons Zine Benounah. La Marathoniane vient de lever 1 million de dirhams pour développer une application dédiée aux runners. L'engagement du Maroc en faveur des Mahdaisis et de la préservation du statut de la Ville Sainte à l'occasion des 25 ans de l'agence Bayt Mal-Quds. Il a été réitéré. C'était lors d'une rencontre organisée aujourd'hui en présence du chef de la diplomatie marocaine et de différentes personnalités. Reportage à Sreiret, Jada Berdani, Jamsouni et Yassine Al-Sais. C'est en présence de Nasser Boreta et de plusieurs personnalités palestiniennes que l'agence Bayt Mal-Quds a célébré ses 25 ans d'existence. L'occasion notamment de dresser le bilan de l'agence qui œuvre à consolider le statut religieux et civilisationnel d'Al-Quds et a amélioré les conditions de vie de l'ensemble de ses habitants. L'agence étudie les moyens de faire face aux défis et aux enjeux à venir. D'ailleurs, malgré le manque de financement auquel nous faisons face, Bayt Mal-Quds a mené de nombreux projets. L'action menée par Bayt Mal-Quds a permis de financer 200 projets qui ont contribué au développement de divers secteurs de l'économie locale d'Al-Quds. A travers ses 25 années d'activité, l'agence a offert une aide et un soutien inconditionnel et précieux qui permettent aujourd'hui aux habitants d'Al-Quds de tenir. L'agence permet de donner une forme concrète à la relation qui unit la cause et le peuple palestinien, la ville sacrée d'Al-Quds et le royaume du Maroc. L'événement a également été l'occasion de présenter et de mettre en avant le patrimoine et la richesse culturelle de la ville d'Al-Quds. L'actualité de ce vendredi marquée par la clôture du Forum de Davos depuis le début de la semaine. Les grands de ce monde ont planché sur l'avenir de la planète. D'ailleurs, cette dernière journée aura été dominée par les enjeux liés au changement climatique. Oussama Al-Qali. Alors que le froid bat son plein à Davos, la réunion annuelle du Forum économique mondial s'est achevée aujourd'hui sur une interrogation du FMI quant à l'impact sur les pays émergents des plans de subvention pour le développement d'industries vertes, menées par les pays industriels. Ma plus grande crainte est que quelque chose qui, en principe, est formidable pour accélérer la transition vers une économie verte en utilisant l'argent public pour dynamiser l'investissement public, puisse desservir les marchés émergents et le monde en développement. Dans les rues de Davos, l'air glacia n'a pas empêché de jeunes militants parmi lesquels Greta Thunberg de scander avec force leur slogan, reprochant aux participants présents dans la petite ville suisse de ne pas en faire assez pour la crise climatique. Je crois que le changement dont nous avons besoin doit se passer hors des circuits. Nous devons créer une masse importante de personnes qui demandent de la justice climatique. Lors de ces quatre jours, Davos a accueilli quelques 2500 chefs d'État, personnalités publiques, chefs d'entreprises et d'organismes non gouvernementaux, représentés par une délégation qui comptait notamment la ministre de la Transition énergétique, Leïla Benelli, le Maroc qui a marqué sa présence en présentant sa vision du développement et d'une économie durable. Le Royaume a été représenté par le chef du gouvernement accompagné des ministres de l'Industrie, de la Transition énergétique et de l'investissement. A ce sujet, nous retrouvons en direct et en duplex notre consultant Zakaria Bouddha. Professeur, bonsoir. Cela faisait bien longtemps que le Maroc n'avait pas été aussi présent en force au Forum de Davos. Pourquoi cette édition en particulier ? Parce que la conjoncture et l'opportunité s'y prête sur le plan mondial. On le sait, il y a quand même un contexte particulier qui pousse le Maroc aussi à pointer le curseur sur des problématiques partagées par beaucoup de pays. La guerre en Ukraine, la crise énergétique, la crise alimentaire, le changement climatique, bien entendu, l'inflation qui grimpe, etc. Et donc il fallait pour le Maroc un peu de mettre en coordination son action extérieure avec d'autres pays. Sur le plan interne, le Maroc est fort de plusieurs réalisations, que ce soit sur le plan national avec les stratégies sectorières, le plan de transition énergétique, l'économie verte, l'économie bleue. Et en même temps, à travers des partenariats avec des pays ou des intégrations comme l'Union européenne, comme le partenariat vert, et donc il est habilité précisément à être présent pour, soi-disant, défendre son modèle de développement d'ailleurs qui a été acté par le Maroc. On a assisté aujourd'hui, professeur Adavos, à des manifestations en faveur de la justice climatique. Le sujet a été au cœur de l'intervention de la directrice générale du FMI, Oussama Khali nous le disait. Quelle place peut prendre le Maroc dans ce domaine ? Le Maroc s'est inscrit de façon anticipée et préventive dans cette logique de transition. C'est important, énergétique, bien entendu, parce qu'il est fort. Vous savez, comme le disait Céar Nouch, le chef du gouvernement, nous avons pratiquement annuellement 3000 heures de soleil, ce qui fait que sur le plan d'abord de l'énergie solaire, sur le plan de l'éolien ainsi que d'autres techniques si vous voulez qui permettent de préserver les écosystèmes. Donc le Maroc, je crois, a été cité comme modèle d'un pays en émergence qui force, on va dire, l'admiration et qui a quand même en fonction des moyens mobilisés, mis à disposition pour s'inscrire dans cette problématique aujourd'hui de l'urgence climatique parce qu'au-delà aussi des paroles, comme ça a été dit par les militants dont Gunnberg, il faut passer à l'action parce qu'il y a une urgence climatique qui interpelle tout le monde. De manière plus globale, quelle perception cela donne du Maroc sur l'échiquier mondial ? C'est une perception positive à l'image de l'équipe Les Lyons de l'Atlas qui a été d'ailleurs dite par le fondateur de ce forum, M. Schwab. Le forum, il faut le rappeler, a été fondé en 1971 mais il a changé de format en 1987 parce qu'il a interviewé le chef du gouvernement. Il y a plusieurs questions qui ont été posées concernant la manière avec laquelle le Maroc a géré la Covid-19, la mobilisation des fonds dans un temps record, comment le Maroc se met dans les écologies, dans plutôt la transition énergétique, comment précisément le Maroc a forcé l'admiration encore une fois en raison de la réalisation surprenante des Lyons de l'Atlas et donc au-delà de cette réalisation, il y a des valeurs qui ont été véhiculées, ça a été dit par le chef du gouvernement comme les valeurs liées à notre famille, à la maman ou la mère marocaine et donc au final, je crois que le Maroc a été perçu très positivement à l'occasion de la tenue de ce forum de Davos depuis lundi qui se clôture aujourd'hui, vendredi. Merci beaucoup professeur Zakaria Bouddhaab, je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. La situation en Ukraine qui aura plané sur Davos pendant toute la durée du forum, aujourd'hui dans la ville martyre de Soledar, est arrivé un premier convoi humanitaire dépêché par les Nations Unies. Oussama Al-Bakhali. Un paysage encore fumant témoignant de l'intensité du conflit dans cette région de l'est de l'Ukraine. La petite ville de Soledar, une des localités les plus disputées de ce conflit, semble complètement dévastée par la guerre. L'ONU a annoncé que son premier convoi humanitaire était arrivé ce matin pour aider les civils sur place. Les récents combats dans et autour de la ville de Soledar ont causé des destructions massives, laissant les gens là-bas dans un besoin urgent d'aide humanitaire. Bien qu'elle se trouve dans la zone contrôlée par le gouvernement ukrainien, l'armée russe a annoncé la semaine dernière la prise de Soledar, une prise toujours contestée par l'Ukraine. Au milieu du conflit, la population locale, elle, ne peut que subir. Le convoi humanitaire est composé de trois camions qui transportent de l'eau, de la nourriture et des produits de première nécessité, ainsi que des médicaments pour environ 800 personnes. Dans son bulletin matinal, l'armée ukrainienne a affirmé avoir repoussé lors des dernières 24 heures des attaques russes dans l'est du pays, dont Soledar, aujourd'hui largement détruite, cette localité à l'économie minière, comptait quelques 10 000 habitants avant la guerre. L'avenir de l'Ukraine qui s'est en partie joué lors de cette rencontre aujourd'hui en Allemagne, réunissant les Etats-Unis et leurs alliés au cœur des discussions, l'envoi de chars lourds à Kiev. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes, pilotée par Jezel Hamari. C'est à la base aérienne de Rammstein en Allemagne que se sont ouverts les pourparlers entre les Etats-Unis et leurs alliés quant à une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a ainsi exhorté les participants à accélérer les livraisons d'armes lourdes. Washington devrait débloquer 2,5 milliards de dollars promis au début du mois. Ce sont désormais des milliers de Péruviens partout dans le pays qui investissent les rues. De violents heurts ont éclaté jeudi entre les manifestants et les forces de l'ordre. Des citoyens qui réclament la démission de la présidente, une situation qui dure depuis un mois alors que le Pérou connaît une crise politique permanente. Dès l'aube, les pompiers sud-coréens étaient sur le qui-vivre pour venir à bout de ces flammes maîtrisées vers midi. Un feu qui a ravagé ce bidonville de Séoul poussant 500 personnes à fur leur domicile. L'incendie qui s'est déclenché vers 6h30 du matin aurait détruit une soixantaine de logements sans faire de victimes. Illumination et esprit de fête, c'est ce qu'il manquait à ces Chinois pour enfin tourner la page du Covid. Adali, l'approche du nouvel an lunaire attire les touristes. Les autorités prévoient plus de 2 milliards de vols sur une période de 40 jours entre janvier et février. Après 3 ans de restrictions et de queues interminables pour se faire tester, la vie reprend. Santé, retour dans le royaume avec une forme d'infection oculaire qui est souvent sous-estimée lorsqu'elles sont mal utilisées. Les lentilles de contact peuvent gravement affecter la vue des utilisateurs. Reportage à Marrakech chez Zasharqi, Mohamed Chahib. Attention au danger lié à une mauvaise utilisation des lentilles de contact. Qu'elles soient destinées à corriger la vue ou bien à un usage purement esthétique, le port de lentilles est soumis à certaines règles pour éviter des désagréments tels que l'infection qui peut engendrer une perte définitive de la vue. Première règle à respecter, la prescription des lentilles doit absolument se faire par un ophtalmologue. Il est le seul apte à apprécier la prescription des lentilles. Le premier danger est celui des infections. Celui-là est dû à une utilisation intempestive et cette infection peut donner une anomalie au niveau de la cornée, c'est-à-dire la partie antérieure de l'œil, qui risque de devenir blanche et le malade perd alors sa vision complètement. L'hygiène et l'entretien sont les mots d'ordre pour éviter d'exposer la santé de vos yeux à de réels dangers. La durée de vie des lentilles est à prendre également en considération. Il est important de s'adresser à un opticien diplômé pour obtenir des instructions se laver bien les mains avant chaque manipulation de lentilles. Utilisez un produit, une solution de nettoyage spécifique pour les lentilles de contact. Utilisez une solution de stockage. Évitez également de dormir ou de vous baigner avec vos lentilles de contact au risque de provoquer des allergies et infections dans certains cas irrévocables. Pour refermer cette première partie direction Tangier où vient de faire escale le plastique Odyssée. Le navire sillonne le monde depuis octobre dernier avec pour ambition de former quelques 300 entrepreneurs au recyclage. Reportage, c'est Dirk Benzina Faridreïtou et Adil UTT. Un navire itinérant soucieux de l'environnement, voilà ce qu'est le plastique Odyssée. Après le Liban, l'Egypte et la Tunisie, le voilà larguant ses amars dans la marina de Tangier. Le plastique Odyssée a pour mission principale de sensibiliser à l'importance du recyclage des déchets plastiques qui polluent nos océans. À bord de cet atelier de recyclage qu'on fait tourner pour expérimenter et trouver des débouchés à tous ces déchets plastiques qui nous envahissent. Ici, on est dans la salle des mâles. C'est l'espace du bateau dans lequel on range des mâles, ce qu'on appelle nos mâles au trésor. Et dans ces mâles, on a rangé tout plein d'objets qu'on rassemble à chaque escale qui sont des objets qui permettent d'éviter de créer de nouveaux déchets plastiques. Les déchets plastiques, on peut les recycler, mais on peut aussi éviter de les créer. Au programme de cet escale, des ateliers de formation. Le but étant d'outiller les bénéficiaires dans l'objectif de mieux traiter les déchets plastiques qui finissent dans la mer. On est parti pour trois ans d'expédition. On a commencé en Méditerranée, ensuite on va en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Et à chaque fois, on accueille une promotion d'une dizaine d'entrepreneurs qui viennent à bord du bateau. Et on travaille avec eux pour les aider à monter des centres de recyclage derrière dans leur pays. Demain, le plastique Odyssée lèvra l'encre pour écumer d'autres océans avec comme objectif principal prêcher les bonnes pratiques de par le monde. Vous êtes bien dans le 20h week-end de Zappé, surtout pas dans un instant. Vous découvrirez cette invention suisse qui pourrait permettre de produire, stocker et utiliser de l'hydrogène en toute simplicité. Une véritable révolution énergétique. Et nous retrouverons l'auteur et journaliste Camerounet Eugène Ebaudet pour le livre du vendredi dans Habiller le ciel. Il déclare son amour à une mer disparue et à un continent en pleine mutation. Et tout de suite, dans notre rubrique Esprit d'entreprise, cette application lancée par une grande sportive. Zinab Nounah a fait de sa passion un business. Elle invite les runners à se retrouver autour d'événements et de sessions d'entraînement. Un projet qui a aussi pour ambition de convertir le grand public au bienfait de la course à pied et de les accompagner dans l'amélioration de leur performance. Zinab Nounah qui est à mes côtés. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce que vous proposez donc aux membres de votre communauté de runners que vous avez réunis d'ailleurs autour de vous ? Bonsoir Wadié. Merci pour l'invitation. Alors l'offre, elle a beaucoup évolué. Au début, on faisait juste s'amuser entre copains et puis depuis une année, on travaille vraiment à structurer et à développer le projet. Et aujourd'hui, on a des sessions régulières de course un peu partout dans Casa. On a des événements en propre. On a développé nos propres événements et on participe aussi aux événements, tous les événements nationaux sportifs sur lesquels on a des réductions ou des gratuités. On est quasiment en partenariat avec tous les grands événements sportifs. On offre aussi des programmes personnalisés et ça, on adore surtout chez les débutants, ceux qui débutent la course à pied. On les met, en fait, on leur met le pied à l'étrier avec un programme personnalisé et on les suit jusqu'à ce qu'ils a. Et c'est un accompagnement à travers des coachs ou c'est vraiment entre vous de manière amicale ? Non, alors justement, l'ADN, vraiment, ce n'est pas du coaching, c'est vraiment de courir en groupe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des accompagnements par WhatsApp. On leur donne à chacun son programme et ils viennent courir au sein du groupe. C'est-à-dire qu'au sein du groupe, chacun a son programme. Mais l'important, c'est d'être en groupe. C'est la motivation en fait par le groupe. Qui sont justement les membres de ce groupe et combien est-ce que vous êtes ? Alors, les membres, on adore les débutants, on adore ceux qui veulent se mettre à la course à pied et aussi ceux qui cherchent à courir en groupe. Alors, on a beaucoup de personnes qui nous appellent qui nous disent « Moi, je suis coureur, mais je m'ennuie tout seul. » Donc, voilà. Et on ne peut pas parler de Milderunner sans parler de l'association des Amis du Ruban Rose. On accompagne les femmes malades ou en rémission à venir marcher avec nous. Contre le cancer. Oui, à venir marcher avec nous. Donc, elles font partie aussi de la communauté. Elles viennent le samedi matin marcher. C'est quoi ? C'est quelques centaines de membres ? Oui, oui. Là, on tourne, on est à environ 150 répartis un peu partout dont, on va dire, la moitié régulier. Très bien. Il y a quelques semaines, vous avez levé quand même un million d'IRA pour développer votre application. À quoi ça va vous servir ? Quand on est une petite start-up, on a besoin d'aide comme tout projet. Là, c'est un business angel qui vous accompagne. C'est un business angel pour le moment. On va voir si on va aller sur un gros fonds d'investissement pour lever un peu plus. Donc, ça nous aide à nous développer, à recruter. Parce qu'au début, je faisais tout toute seule. Maintenant, on est toute une équipe. Et surtout, à développer de la tech. La tech, ça coûte cher. Et là, on a vraiment besoin d'organiser la communauté à travers de la technologie. Donc, cette application qu'on est en train de lancer. Dernière question qui s'impose. Comment est-ce que vous gagnez de votre vie ? En d'autres termes, quel est votre modèle économique ? Alors là, on passe au membership. Jusque-là, c'était gratuit. On passe au membership annuel qui est un petit peu bas. Et tout ce qui est événements et tout ce qui est corporel surtout. On essaye de mobiliser les communautés d'entreprise à se joindre à la communauté Midor. Et du sponsoring, j'imagine aussi. Du sponsoring, évidemment, et tout ce qui est événementiel. Merci beaucoup, Zinab Benouna. Merci pour l'invitation. Vous étiez l'esprit d'entreprise de ce vendredi. Cette innovation, maintenant, qui pourrait révolutionner le secteur des énergies renouvelables. Des chercheurs suisses ont créé une plaquette transparente de fibres de verre qui parvient à produire et stocker de l'hydrogène. Les explications avec Lina Wafi. Cet appareil peut produire de l'hydrogène à partir de la lumière du soleil et l'eau présente dans l'air humide. Stocké dans cette petite feuille artificielle, il pourra être réutilisé plus tard. C'est vraiment important car même s'il y a beaucoup de soleil, il ne brille pas tout le temps. Nous avons donc besoin d'un moyen de stocker sa lumière pour des utilisations futures. C'est une révolution en matière de production d'énergie. Elle est inspirée de la capacité des plantes à convertir la lumière du jour en énergie chimique. Un processus connu sous le nom de photosynthèse. Notre travail s'est inspiré du fonctionnement naturel de la feuille en prenant le dioxyde de carbone de l'air avec la lumière du soleil. Nous voulions faire la même chose, prendre la lumière du soleil et l'eau de l'air et stocker cette énergie solaire sous forme d'hydrogène. Cette technique, toujours en quête d'efficacité et de stabilité, peut être utilisée comme carburant pour les voitures, les ferries ou encore les transports en commun. Un formidable vecteur pour un avenir propre en énergie. À présent, le livre du vendredi, il est signé Eugène Ebaudet. L'auteur et journaliste camerounais se racontent au gré des différentes histoires qui le lient à cette mère à la fois aimante et adorée. Alors qu'il rêve d'une carrière de footballeur, elle se démène pour qu'il puisse finir ses études et décrocher son bac artiste dans l'âme. La défunte maman a passé son existence à se battre pour satisfaire les besoins du foyer sans jamais se plaindre. Eugène Ebaudet que l'on retrouve en direct et en duplex de Rabat. Bonsoir et bienvenue. Sur la couverture de votre ouvrage, il est précisé qu'il s'agit d'un roman. Pourtant, c'est de votre histoire dont il est question. Pourquoi ce choix ? Ce choix tient à la fois effectivement à l'histoire qui a été la mienne et qui est la mienne et surtout à la relation particulière avec ma mère. Et vous le disiez très bien, elle s'est mobilisée, s'est battue toute sa vie pour que nous puissions aller à l'école et que nous changions notre existence par l'éducation. Le livre commence effectivement comme il se conclut par un échange avec une mère disparue et le regret de ne pas avoir pu assister à ces obsèques. Est-ce que vous vous en voulez encore aujourd'hui ? Oui, il y a toujours un petit quelque chose qui vous manque et vous vous dites à ce moment-là que si vous aviez été au rendez-vous pour lui dire au revoir, tout se serait peut-être mieux bien passé. Cela étant dit, j'ai traversé le grand remords pour arriver à une forme d'apaisement qui vous vient aussi quand vous écrivez parce que vous avez à coopérer à la fois avec la phrase que vous voulez faire sonner juste et avec l'être manquant auquel vous voulez que par-delà les espaces qui sont séparés que cet être puisse se reposer en paix et qu'il y ait une forme d'harmonie et cette harmonie ne tolère plus les remords, les regrets et les accusations voire une forme de culpabilité. Justement, dans la missive qu'elle vous envoie d'Outre-Limbe, c'est à la fin du livre, elle donne le sentiment de vous avoir pardonné, n'est-ce pas ? Elle n'a jamais accusé. Maman n'a jamais accusé personne. Simplement, quand on n'est pas présent, on peut avoir quelques regrets et ces quelques regrets ont été maintenant réglés puisque, comme je vous le disais, l'harmonie, c'est l'harmonie qui règne et le message d'Outre-Limbe auquel vous faites allusion est un message extrêmement positif. Elle me donne des nouvelles. Elle m'indique d'ailleurs combien le livre nécessitait une fin qu'elle estime meilleure que celle à laquelle j'avais songé initialement. Avec, cependant, quelques petits reproches. derrière l'amour sans limite que vous lui vouez, on ressent aussi l'attachement que vous avez à notre continent, l'Afrique, même s'il n'a pas toujours été tendre avec vous. Qui aime bien, dit-on, châtie bien. L'Afrique nous aime, elle nous a donné des forces, elle nous a illuminés comme le sourire que vous voyez porté par une jeune fille de l'Université de Guinée à Conakry, Symphonia, dans laquelle j'enseigne et qui me remettait là quelques présents pour une œuvre importante. Et vous voyez bien que l'Afrique, quelquefois, elle ne donne pas toujours tous les éléments que les uns et les autres souhaitent, mais sont disponibles. Et précisément, c'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui à l'Académie du Royaume du Maroc pour convoquer les richesses africaines et ne pas regarder les trains qui n'arrivent pas à l'heure ou les manques que nous pouvons ressentir à certains moments de nos existences. Oui, vous citez l'Académie du Royaume et Baudet puisque vous êtes administrateur de la chaire des littératures et des arts africains. C'est aussi une manière pour vous de nourrir cet amour pour le continent ? Eh oui, le rendez-vous que nous avions sur l'invention des écritures et l'état du narratif en langues africaines est effectivement un moyen de montrer combien cette Afrique est vitale, combien elle a de trésors et combien les langues africaines qui composent la moitié des langues du monde participent de cette faculté d'explorer les voies inconnues et d'exposer les imaginaires et les capacités de création en Afrique. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons fait en sorte que le royaume des Bamoun soit un peu l'épicentre de cet exercice qui consiste à examiner les richesses africaines. Et autour de ce royaume, il y a eu un génial inventeur, un sultan multidimensionnel qui a inventé une écriture lakaoku à la fin du 19e siècle et une langue le shumom, une langue qui est enseignée aux Etats-Unis d'Amérique précisément à l'université St. John's de New York. Et il y avait autour de cette langue et autour de ce royaume, il y avait d'autres langues inventées après la Deuxième Guerre mondiale comme L'Onco par le Guinéen Solomana et puis aussi Frédéric Brûlis-Boabré en Côte d'Ivoire qui a inventé une langue en maïsique le béquet. Malheureusement, on est pris par le temps, on ne se lasse pas de vous écouter. En tout cas, on peut vous lire avec « Habiller le ciel » et vous découvrirez d'ailleurs l'origine de cette expression. C'est chez Continent Noir à Gallimard. Merci beaucoup Eugène et Baudet. Et pour clore cette édition les images d'un animal hors du commun, les gardes forestiers australiens ont découvert un crapaud buffle. Regardez, il est géant, c'était dans les broussailles d'un parc côtier, une belle bête de la longueur d'un bras humain et qui pèse aussi lourd qu'un nouveau-né quelque 2,7 kg. Rien que ça, des mensurations qui laissent penser qu'il s'agit d'une femelle d'après les chercheurs. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 20 janvier, la célébration des 25 ans de l'agence Bayt Mel au sein jubilé d'argent marquée par cette rencontre à laquelle a pris part à Sreerat le chef de la diplomatie Nasser Bureta l'occasion de mettre en avant les actions menées en application des missions sociales et humanitaires du comité Al-Quds présidé par sa majesté Mohamed VI. Dans un instant, que du sport suivi d'Al-Messaïya présenté par Bouchara Raif. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada